Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Bitcoin, un choix technique majeur à faire, alors que le marché temporise sous une résistance technique les 53 000 dollars depuis quelques séances et que deux écoles s'affrontent. Alors je vais être très direct dans cette nouvelle édition du CTB. Oui, c'est le petit nom du Cryptos Technical Briefing, je n'ai pas fait très compliqué. Bon, première école. Ah oui, j'ai des amis qui se reconnaîtront d'ailleurs. Spéciale dédicace pour eux. Ces amis-là visent 60 000 dollars en ligne droite. Ça, c'est la première école. Autant vous dire, je ne suis pas élève de cette première école. Peut-être que j'ai tort. Deuxième école, prendre son temps, faire des pauses, retracer et proposer, car il y aura encore, soyez certains qu'avant de rejoindre l'axe ATH, il y aura encore des phases de correction. Et d'ailleurs, nous arrivons dans une phase de marché. Professeur Schein en parlait récemment, que vous retrouvez d'ailleurs sur notre service professionnel Cryptos Research. D'ailleurs, au passage, petite parenthèse, dernier appel, dernier appel, il reste 24 heures. Vous savez, notre service professionnel Cryptos Research a moins 50% pour toute la vie. Moins 50% pour toute la vie. Moins 50% pour toute la vie. Des airdrops, des analyses fondamentales, des analyses techniques, des analyses on-chain, une communauté, un chat, de l'accompagnement, des formations. Tout à moins 50%, chers amis. Le lien dans la description, dans le commentaire épinglé. Et suivez-le. Moi, dans ce service professionnel, je vous donne chaque matin mon avis sur le Bitcoin. Et je vous partage tout au long de la journée mon opinion sur le rythme de marché. Bon, allez-y, foncez. Donc, deux écoles s'affrontent pour ce cours du Bitcoin. Moi, j'estime que 53 000 dollars, c'est une grosse résistance. Déjà, c'est une résistance chartiste. D'autre part, elle correspond à la partie basse d'un objectif théorique. En fait, quelle que soit l'approche que l'on a, je vais tout reprendre avec vous en détail dans un instant. Soit, cours du Bitcoin, est proche de finir sa vague 3. La 3 n'est jamais la plus courte. Ça tient la route. Moi, j'ai longtemps pensé, rappelez-vous qu'on avait fini la vague 4 et on était dans la 5. Mais peu importe, en fait, quelle que soit l'hypothèse, je pense que nous sommes soit au bout de la vague 3, soit au bout de la 5. En tout cas, nous arrivons dans la partie basse de l'intervalle d'objectifs de cours. À cela s'ajoute le fait que le marché actions US est complètement suracheté, que lui aussi propose des éléments en faveur d'une correction à court terme et d'une phase de prise de profit. On le reporte du pivot de la Fed, la résilience de l'inflation US, les taux d'intérêt du marché en rebond. Il y a quand même un certain nombre de choses qui me disent que, voilà, aller en ligne droite à 60 000 dollars, bon, ça me paraît peu probable. Mais en même temps, en même temps, c'est peut-être parce que, et justement, ce très cher ami qui se reconnaîtra me dit ça, comme tout le monde attend ce retracement, cette pause, alors, pour bien se positionner, et notamment pour essayer d'attraper ces petites altes qui, pour certaines, sont toujours à la fête, comme FET, FET qui est toujours à la fête, ou la semaine dernière, la star, VET, bon, voilà. Et moi, je dis, il y aura encore des opportunités, un market timing, et un bon market timing, ça passe par des phases de transition latérale. D'ailleurs, Bitcoin, depuis son retournement à la hausse fin 2022, n'a cessé de proposer que des alternances entre des impulsions et parfois de longues phases de transition latérale. Donc voilà, nous allons reprendre tout ça, mais écoutez, de toute façon, on passe directement au vif du sujet, trêve de blabla, le Cryptos Technical Briefing. C'est parti, mon titi. Alors, non, je n'enregistre pas. Donc, oui. Alors, le secret en crypto, la bonne info, bon moment. Eh oui, chers amis, moins 50%, encore une fois, suivez le lien dans le commentaire épinglé, dans la description. Cryptos Research, c'est quand même tout ça. C'est pas rien. C'est énorme. Et puis, voilà, moins 50% pour toute la vie. C'est cool. Donc, les ETF Bitcoin Spot ont pris le contrôle du Bitcoin. Et oui, déjà, et oui, déjà, les ETF sont sacrément puissants, car, clairement, c'est eux qui ont porté Bitcoin jusqu'à ce niveau des 53 000 dollars, avec des inflows maintenant qui sont nets depuis la fin de l'hémorragie Guescal. Et d'ailleurs, maintenant, ça représente presque, il y a quasiment 5 milliards qui a été investi sur ces ETF. Voilà, ici, vous avez une petite, une belle page qui présente toutes ces données. Regardez, sur les séances, ici, de mi-février, ce ne sont que des nets inflows sur le cours du BTC. Et alors que, dans un premier temps, on avait des sorties de capitaux du ETF de Guescal, c'est encore un peu le cas, mais voilà, ça arrive à fond sur les autres. Et en particulier, on a BlackRock qui, bon, jour après jour, se rapproche de Guescal, même s'il y a encore un certain écart. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, lorsque nous allons entrer, lorsque nous rentrerons dans une phase de pause sur le cours du Bitcoin, et moi, j'estime que ces 53 000 dollars sont propices à créer cette phase de pause, alors, ensuite, voilà, je vais arriver dans un instant à l'aspect fractal le plus précis, mais il faudra se tourner du côté des ETF. Et forcément, dans cette phase de transition latérale, on pourra observer des flux qui se tarayeront de ce côté-là. Mais pour l'instant, ça tient la route. Alors, deuxième élément que je relève, qui me paraît intéressant, je me suis tourné du côté d'une autre mesure, qui cette fois-ci n'est pas les ETF, mais qui est la mesure dite de l'Open Interest. L'Open Interest sur les contrats futurs et les contrats d'options Bitcoin qui représentent le nombre total de contrats ouverts sur les options et les contrats futurs Bitcoin. Donc, vous avez bien compris que c'est différent des ETF Bitcoin Spot cette fois-ci. Alors oui, certains ETF Bitcoin sont basés sur, sont baqués sur des contrats futurs. Donc là, vous avez des données, vous avez notamment, donc en vert, vous avez l'histogramme de l'Open Interest pour les contrats futurs Bitcoin et nous ne sommes pas loin, regardez, nous ne sommes pas loin du record historique. Je pense qu'arriver au contact de cette... D'ailleurs, ça avait bloqué deux fois au même moment à l'époque. Les deux tests des 70 000 dollars, 65-70 000 dollars, c'était un Open Interest qui arrivait sur ces niveaux-là. Donc attention, là aussi, je pense que ça peut être propice à une phase de prise de bénéfices. Après, effectivement, nous ne sommes pas encore... Clairement, nous ne sommes pas encore dans... Vous savez, les phases de hausse se terminent lorsqu'on arrive dans une grande euphorie. Moi, je m'inquiète pour le marché actions. Je vais vous montrer pourquoi je m'inquiète pour le marché actions parce que le marché actions, lui, il est dans une phase d'ultime euphorie. Moi, chers amis, avant d'attaquer l'analyse technique du cours du Bitcoin, il faut absolument que je vous parle d'une toute dernière fonctionnalité crypto-friendly avec NordVPN. Bon, NordVPN, vous avez compris, ça protège toutes vos activités réalisées en ligne sur Internet. Ça assure votre confidentialité, ça masque votre IP, ça protège votre identité. Et pour nous, investisseurs en crypto-monnaies, c'est la garantie de ne pas se faire pirater son compte de trading. Typiquement, vous vous connectez n'importe où sur un Wi-Fi public, il y a un risque que quelqu'un accède à votre identité ou à votre mot de passe avec NordVPN. Ce n'est pas possible. En gros, personne n'ira voler vos crypto-monnaies. Bon, et imaginons tout de même quelqu'un, un pirate, le meilleur des pirates du monde, arrive à accéder à vos données personnelles. De toute façon, il ne pourra pas les utiliser puisque c'est indéchiffrable grâce à NordVPN. Je vous ai aussi parlé qui vous permet à la fois de générer des mots de passe archi sécurisés pour votre compte de trading crypto et globalement, tous les comptes que vous détenez sur différents exchanges et c'est aussi un outil de stockage. Très bien. Alors, il faut absolument que je vous parle d'une toute dernière fonctionnalité que permet NordVPN. Avec NordVPN, en un clic, en un seul clic, vous pouvez changer de pays. J'entends par là changer de géolocalisation et ça peut être hyper pratique. Je prends juste un exemple. Vous partez en voyage. Bon, vous allez dans un PIO. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas crypto-friendly. Vous allez dans un pays qui n'est pas crypto-friendly. Qu'est-ce qui se passe ? Les sites internet liés aux crypto-monnaies peuvent être bloqués. La possibilité de se connecter à son compte de trading peut être impossible. Eh bien, avec NordVPN, vous vous géolocalisez en France et vous pourrez vous connecter à votre compte de trading. Rappelez-vous, à l'époque, en Chine, les mineurs, quand la Chine a interdit les activités de mining, vous savez que certains mineurs, eh oui, sont restés en Chine simplement en utilisant un VPN pour se connecter, pour se connecter à un serveur qui n'était pas basé super pratique. Dernière petite chose avec NordVPN, vous pouvez régler votre abonnement à l'aide de crypto-monnaies avec vos propres crypto-monnaies, Bitcoin, Ether par exemple. Foncez, chers amis, viotez à nouveau dans la description puisque l'offre des 4 mois d'abonnement offerts sur toutes les formules de 2 ans est encore disponible. Merci à tous. Là, vous avez le consensus sur le S&P 500. Le S&P 500 qui teste les... qui est pas loin des 5100 points. Regardez la situation du S&P 500. Alors, oui, le S&P 500 n'est pas le cours du Bitcoin mais à un moment ou un autre, il y a de toute façon une corrélation entre les actifs risqués et moi, je pense que la situation actuelle du marché à action US et notamment du S&P 500 ne milite pas en faveur d'une hausse en ligne droite en direction des 60 000 dollars. Bon. Mais, effectivement, sur le marché crypto, lorsque vous regardez le Crypto Fear and Greed Index, nous ne sommes pas encore dans l'extrême grid et il resterait peut-être encore là de la capacité à pousser davantage. Autre élément qui me paraît important mais cette fois-ci, c'est plutôt une vue de très long terme. Je vous avais fait une vidéo, je crois que j'avais fait une vidéo au moment du dépassement des 32 000 dollars à l'époque. Ça fait réveillant, on se dit. Alors, c'est sûr que lorsqu'on reprend tout le mouvement du cours du Bitcoin depuis le renversement haussier de 2022, moi, j'ai toutes les étapes en tête. Tout a commencé, alors, dans le siège d'FTX par une divergence haussière. Le nouveau plus bas suite à la faillite d'FTX en novembre 2022 était en divergence haussière. Et puis, on n'a rien fait jusqu'à la fin de l'année. Nous avons eu en janvier 2023 les premiers signaux bullish avec la réintégration des 20 000 dollars, l'ex-ATH historique. Tout le monde aura en tête les 20 000 dollars même si ça reste l'ex-ATH, c'est le prix. On l'a réintégré. Il y a eu le pump, il y a eu le trading range à 25, le double test des 25 000 dollars. Le pump, le dépassement, il y avait un gap à combler à 32 000 dollars. voilà. On se souvient un peu de toutes ces étapes-là. Bitcoin a toujours été très propre sur le plan technique. Et je me souviens à ce moment-là au dépassement des 32 000 dollars avoir fait une vidéo expliquant que le marché était dans le déni. C'est-à-dire que la majorité des opinions étaient c'est un bull trap, c'est un rebond dans un bear market, etc. etc. Et puis, la masse des investisseurs particuliers, dont nous sommes tous partis ici, ne s'y intéressaient pas. Ça, ça permet de savoir où nous nous situons en termes de maturité dans la tendance. Et actuellement, il y a peut-être un début davantage d'intérêt des investisseurs particuliers. c'est-à-dire que vous avez un début d'allure haussière des recherches Bitcoin sur Google Trends, mais ce n'est pas non plus encore un truc de malade mental. Là, vous aviez les recherches Bitcoin sur Google Trends, donc là, c'était les recherches en 2019 lorsqu'on avait fait le pump à 12K. Ensuite, là, ça a été décembre 2020, printemps 2021. Ici, vous aviez eu l'automne 2021. Et finalement, tant qu'on ne s'installe pas au-dessus de cette zone, ici, des 25, eh bien, il n'y a pas d'alerte sur l'aboutissement de la tendance de fond. Donc ça, c'est plutôt rassurant, je dis, pour la tendance de fond. Je voulais vous remontrer ça parce que si là, j'insiste sur la force de la résistance à 53 000 dollars, ou en tout cas, j'y viens, que nous approchons dans une zone où, qu'il s'agisse de la fin de la vague 3 ou de la fin de la vague 5, les deux scénarios, soit d'une 3, soit d'une 5, donnent la même cible. C'est entre 53 et 58-59. Mais moi, c'est la partie basse, me direz-vous. Oui, ok, très bien, mais je regarde des autres éléments et notamment les facteurs cross à 7 et je me dis que ça n'autoriserait pas forcément à aller chercher le haut de cet intervalle théorique. Mais, si correction il y a, si pause il y a, si retracement il y a, ma lecture de la tendance de fond me fait dire que c'est super, c'est une opportunité, c'est un market timing pour avoir, pour peut-être la dernière phase de correction avant la TH, la dernière phase de correction pour bien rentrer sur nos altes favorites. Voilà, donc c'est pour ça, moi je trouve ça très bien de prendre son temps et donc c'est pour ça que je m'inscris dans la deuxième école. Rappelez-vous les deux écoles dont j'ai parlé en introduction. Bon, alors, alors, en revanche, en revanche, en revanche, en revanche, alors en revanche quoi ? Je me tourne vers un post que proposait Professeur Shane, alors Professeur Shane que vous retrouvez aussi dans la section on-chain de notre service professionnel Cryptost Research qui est à moins 50% encore pour aujourd'hui. Bon, lui, il nous rappelait quelque chose d'important, c'est qu'en termes de maturité de la tendance, nous arrivons dans une phase haute, enfin haute, c'est-à-dire que voilà, une grande partie des investisseurs sont en gain, une phase avancée du bull market, c'est-à-dire une phase qui historiquement a toujours été volatile, c'est-à-dire que dans cette phase-là, nous pouvons encore avoir des corrections de 15 à 30%. Mais, ces corrections de 15 à 30% sont des opportunités et car elles sont suivies depuis sans rebond. Et voilà, vous pouvez le suivre sur notre service professionnel pour avoir un suivi permanent. Alors, bon, maintenant, voilà, moi j'en viens à cette partie Bitcoin, le marché atteint une zone d'objectif majeur. Je rappelle les deux hypothèses. Les deux hypothèses, on va commencer par un petit truc un peu théorique. En fractal, voilà comment se décompose une tendance globale. Dites-vous bien que nous avons commencé ici à 15 000 dollars, d'accord ? Là, vous avez eu le premier pump à 30. Vous avez eu ensuite une vague 2 entre 25 et 30 et là, là, c'est, voilà. Et soit nous sommes ici, soit nous sommes ici ou pas loin d'être ici ou pas loin d'être ici. C'est le constat que je fais. Alors, on va commencer par le premier scénario dont je vous avais parlé la semaine dernière qui consiste à dire que le marché aurait déjà terminé sa vague 3, la 1 de 15 à 30, la vague 2 classique en ABC, en flat, la vague 3 et on aurait fait une toute petite 4. En fait, ce qui est dérangeant, c'est que la 4 est particulièrement courte. Mais peu importe, ça reste possible. Nous serions donc dans cette fameuse vague 5 et la cible, les cibles, car oui, il y a des cibles et ce sont des intervalles. C'est basé en fait sur les extensions de Fibo que j'ai placées là. Donc, vous projetez en fait, vous projetez une amplitude des mouvements précédents. Il y a des règles bien précises. Donc, en général, pour une vague 5, vous prenez soit 0,61,8 de la 3 au bas de la 4 ou 0,61,8 du bas de la 1 autour de la 3 au bas de la 4. Ça donne ça comme intervalle. Donc, on arrive, on teste la partie basse et ça correspond à cette résistance chartiste. Maintenant, maintenant, l'autre hypothèse est que, en fait, nous n'ayons jamais fait la 4. il est vrai, il est vrai que terminer la 3 ici ferait une vague 3 un peu courte et surtout une vague 4 un peu courte et surtout à l'intérieur, à l'intérieur de la 3, si cette hypothèse est la bonne que nous sommes toujours encore dans la 3, nous pouvons décompter une, une 2, une 3, une 4 et donc nous serons dans la 5 de la 3. J'espère que tout le monde me suit. Là aussi, ça signifie que l'aboutissement de la 3 n'est pas loin. la cible théorique d'une vague 3 je vais vous remettre cette petite infographie la cible théorique d'une vague 3 c'est entre 1 alors ça c'est un peu ambitieux mais c'est 1.68 à 2 fois la vague 1 reportée au bas de la 2. J'ai donc ici mis ces extensions de Fibo voilà ici 1.68 et 2 et nous arrivons avec ce niveau des 53 000 dollars aussi dans une première target théorique possible donc en gros pour résumer il y a les deux écoles techniques qui s'opposent la première c'est ça on va en ligne droite à 60 et ensuite on fait une 4 je pars du principe qu'on est encore dans la 3 et l'autre hypothèse c'est ça alors t'attends pas mieux bon en tout cas dites vous bien que alors c'est suracheté sur tous les horizons de temps oui il n'y a peut-être pas encore de div et tout mais il y a quand même un écart au premier support qui est important même en Ishimoku je veux dire on est tellement loin de Tenkan Tijun sans parler du nuage même en données journalières on est quand même archi loin de tout bon moi je me dis je ne serais pas surpris je ne serais pas surpris que le marché que le marché prenne son temps en tout cas il y a vraiment un débat et moi je m'inscris plutôt dans une hypothèse où le marché passerait un peu plus de temps sous ses 53 500 dollars bon alors autre élément autre élément important le donc je vous ai montré je vous en ai parlé tout à l'heure attention au S&P 500 qui présente un certain nombre de divergences sur le court terme voilà décidément hop voilà mon graphique en données journalières il y a des divergences dans tous les sens le marché est perché il y a l'hypothèse la possibilité là même qu'on fasse un double top à 5060 c'est hyper greedy le réservoir des acheteurs est rempli bon moi là je pense qu'il faut se méfier de la situation actuelle du marché à action maintenant j'en viens au dollar américain alors pour le dollar américain c'est important car on sait qu'il produit un effet de corrélation inversée au passage je n'ai pas fait le blablabit sur les fondamentaux mais vous avez cette semaine les minutes de la réserve fédérale des Etats-Unis c'est mercredi vous avez les indices PMI et ce sont des indicateurs avancés c'est jeudi et puis voilà ce qui a permis au dollar d'être en hausse depuis le début de l'année car le dollar est en hausse depuis le début de l'année et Bitcoin a résisté c'est en grande partie un report temporel des anticipations de pivot de la Fed parce que l'inflation selon CPI ne baisse pas assez vite mais là encore les explications ont été trouvées je ne vais pas rentrer dans les détails overall moi je ne m'inquiète pas la désinflation elle vient de m'engager je vous montre simplement un graphique sur ce sujet qui est donc Trueflation Trueflation le lien avec le marché crypto c'est que c'est une application qui est basée sur la blockchain donc c'est pour ça que là je l'utilise mais je ne vais pas faire un exposé de 20 minutes sur l'inflation mais elle est toujours en baisse et vous avez même l'inflation alimentaire qui est négative aux Etats-Unis donc là-dessus moi je ne m'inquiète pas maintenant c'est important de suivre ça parce que ces anticipations liées au pivot de la Fed ont un impact fort sur la tendance du dollar américain face à un panique de vise et lui aussi me semble être à la croisée des chemins moi sur le dollar américain mon scénario sur l'ensemble de l'année c'est ça depuis 15 ans le marché a fait ces 5 temps de hausse j'estime que nous sommes maintenant dans une correction en ABC par contre j'ai une interrogation qui est de savoir voilà une structure en ABC c'est 5,3,5 là on a 5 temps là il y a deux hypothèses soit le marché a déjà fini sa B nous sommes en train de construire la C et nous sommes dans le temps 2 de la C avant de repartir soit en réalité on a ici dans la vague B 3 temps premier temps deuxième temps et nous serions dans le troisième temps ce qui ferait que la B pour aller chercher plus haut ça c'est très important pourquoi j'en parle parce que le dollar américain se trouve là à la croisée des chemins techniques maintenant c'est maintenant c'est entre 104,60 et 105,60 qu'il va faire son choix entre ça ou ça et c'est très important car cela va clairement faire partie des éléments qui vont permettre de trancher entre ces deux écoles sur la tendance du bitcoin donc soit prendre vraiment le temps marquer une pause sous les 53 000 dollars je ne sais pas moi retracer jusqu'à 48 voire 45 soit pénétrer l'intervalle dépasser les 53 et donc aller chercher la partie haute de l'intervalle avant d'entrer dans une vague 4 donc c'est tout ça qu'il faut suivre cette semaine ce sont vos vieux dollars US allez en bref quelques éléments alors ETH ça commence à se sentir meilleur mais ETH vous avez un bel objectif qui a été atteint alors pour Ethereum c'est exactement le même débat à savoir est-ce que nous sommes encore dans la 3 mais dans sa phase finale ou déjà dans la 5 dans tous les cas le marché a atteint une proportion ici importante il n'y a pas encore de divergence j'ai le sentiment moi que ETH est en train petit à petit enfin j'espère de donner corps à mon anticipation je mets sous très haute surveillance ETH BTC moi rappelez-vous mon scénario sur ETH BTC est de considérer qu'ici le marché propose une accumulation avant plus tard dans l'année de proposer une extraction par le haut et lorsque je positionne le système Ishimoku sur ETH BTC ici vous aviez eu un bull trap donc c'était début mi-janvier et une réintégration et là potentiellement cette semaine une deuxième tentative mais nous verrons ça à la fin de la semaine en tout cas le deuxième breakout lorsqu'il interviendra de ce couple résistant ligne de tendance et Kijun le deuxième breakout cette fois-ci ce sera le bon et derrière vous aurez un meilleur comportement relatif de ETH vis-à-vis de BTC donc ça je continue de le suivre de très près maintenant sur Ethereum le marché a atteint un niveau de retracement important les 50% de retracement du bear market à 2950 dollars 2950 dollars 2975 dollars là aussi bon c'est une zone c'est une zone objectif le marché peut marquer une pause après voilà moi j'estime toujours que la cible théorique du mouvement de ce que j'estime être ma vaccine c'est 3200 dollars donc moi sur Ethereum les replis ça se paye la première zone de support elle est ici voilà c'est à dire que sous ces 2950-75 ça pourrait temporiser un peu mais revenir ici revenir ici il ne faudra pas être trop ambitieux sur ETH je pense que revenir ici c'est une zone d'entrée pour ensuite aller chercher les 3200 dollars voilà ça c'est mon scénario Ethereum jusqu'au printemps car c'était quand même le titre de la vidéo BNB USD objectif presque atteint objectif presque atteint je vous remets ici toutes mes cibles alors ma cible c'était entre 360 et 370 dollars et le marché a fait 368 dollars donc j'ai une belle cible théorique qui a été atteinte ça c'est important de noter finalement le marché est encore dans le haut du range alors ça ronronne il y a quelque chose mais je ne suis pas certain que le marché ait encore réalisé sa cassure technique haussière ici sur le plan de chartiste mais je pense que cela va venir donc là aussi les phases de pause les phases de repli si on a une sont des opportunités j'aime de plus en plus la structure que le BNB BTC est en train de prendre nous sommes dans une zone basse on construit ici une figure de renversement à la hausse voilà je vous remonte notamment la structure du RSI sur le BNB BTC sortir par le bas de la zone de surachat c'était l'aboutissement sortir par le haut de la zone de survente c'est le point de départ de quelque chose donc je ne serais pas surpris qu'après une phase de pause à court terme parce qu'une première cible théorique a été atteint que nous ayons prochainement une cassure haussière de cette zone de résistance et c'est vraiment là où la hausse pourra se libérer en direction des 460 dollars je termine par un mot rapide sur le token Jupiter vous l'avez choisi dans le sondage bon écoutez il n'y a pas beaucoup d'historique de cours mais on comprend la logique finalement qui est attendue il y a eu une première impulsion on est dans une phase de transition latérale bon ça me fait penser à ce jeton là voilà ça fait partie des nouveaux jetons qu'on peut me payer avec une phase de transition latérale qui est tout en haut alors moi je serais prudent effectivement bon c'est prudent peut-être eu égard à la situation du marché action à la situation de BTC lorsqu'on regarde celui-ci une impulsion on a l'impression qu'on fait une A une BNC bon phase de transition latérale avant de repartir ici on a eu une tentative on voit que finalement elle a été neutralisée que le marché n'a pas accéléré bon sur le token Jupiter voilà c'est on a une phase de toute façon qui consolide cette première impulsion on voit ici qu'on a tenté de repartir mais voilà première hypothèse on est encore dans une phase de transition latérale qui peut revenir tester le 50% voire le 61.8 où effectivement c'est déjà reparti moi j'ai pas de conviction forte il n'y a vraiment pas assez d'historique de cours on peut aller chercher d'autres approches mais bon tout s'est mis à plat honnêtement la seule chose que je pense qu'on peut dire sur le plan technique c'est qu'on a une zone d'intérêt ici une première zone qui se tente mais voilà on n'a pas on n'a pas eu de redémarrage il y a eu plusieurs tentatives plusieurs tentatives mais je pense qu'on est toujours dans une phase latérale et elle peut durer encore un certain temps et puis voilà il va falloir que l'historique de cours se développe pour en savoir davantage je n'en dirais pas davantage sinon je vais dire des bêtises voilà chers amis ainsi s'achève le Quyptos Technical Briefing j'espère qu'il vous a plu et puis voilà passez une super semaine on se retrouve la semaine prochaine salut merci 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 merci